et live je pense je ne sais pas c'est possible à temps je pense qu'on est live ça frise mais peut-être que alors à temps je regarde si on est live n'hésitez pas à mettre des petits commentaires déposés like des lots des coucou des salus ça va bien je crois je ne vois rien encore arrivé mais il ya toujours il se passe des choses à temps il se passe des choses yes beranger nous dit qu'on est on est là samedi aussi top top et ben bonjour tout le monde salut jérémy et voilà alors eh ben c'est bon on peut commencer bienvenue à toutes et tous pour le cinquième opus de sourceurs non peut-être alors cinquième opus il a un petit truc particulier alors c'est pas l'upgrade de pierre andré en hélène même si c'est quand même un élément particulier c'est surtout qu'on est au milieu du guet et au départ j'avais annoncé huit épisodes et puis là on est au cinquième et donc mercredi j'avais fait un sondage je vous ai un peu spammé pour avoir votre feedback et voir ce que vous pensiez du live j'ai commencé à dépiler les réponses une quarantaine de personnes qui ont répondu je vais prendre le temps de rentrer dans le détail mais globalement la bonne nouvelle quand même c'est que il ya 100% des votants qui veulent que ça continue donc 100% des gagnants ont tenté leur chance ça c'est plutôt positif et ça tombe bien parce que moi aussi parce que moi je m'éclate tous les vendredis à être là donc je vous annonce officiellement on continue on est en train de préparer des petits sujets aux oignons qu'on est en train de faire rissoler tout doucement c'est l'heure de midi j'ai un peu la dalle donc voilà et si vous n'avez pas vu le sondage ou si la question n'est pas répondu je le mets dans le commentaire un petit copy paste je le mets dans le chat comme ça vous pouvez y répondre aussi et donner vos avis voilà donc ça c'est la petite partie technique du début alors bon hélène tt était déjà là pour le premier pour le lancement une fois sur quatre c'est plutôt un bon rythme de présence par ratio et alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore est ce que tu peux te présenter rapidement un peu à ta vie ton oeuvre qui es tu d'où viens tu que fais tu dans quel état de terre déjà pardon pardon parce que je sais pas pourquoi mais mon ordinateur ma connexion tout ça n'aime pas l'outil qu'on utilise pour faire le live il a pas le choix il faut il faut l'adapter donc on va faire avec si vous me voyez pas si je fais des têtes bizarres c'est normal ça c'est toujours et si vous m'entendez pas je suis désolé voilà j'ai été recruteuse haïti en l'esm pendant sept ans et en janvier l'année dernière donc un petit peu avant le colis j'ai lancé mon activité de formation donc bah depuis janvier l'année dernière je forme des recruteurs haïti donc en gros qu'est ce que je fais j'aide des recruteurs tech à progresser surtout des débutants comprendre un peu mieux l'aïti se familiariser avec l'écosystème etc et puis progresser sur sur les techniques d'approche sur le sourcing sur les entretiens enfin tout ça tout ça quoi voilà ce que je vois et ben écoute c'est cool j'imagine que pour te former et rester à l'affût des moindres évolutions de l'écosystème tu lis sur son nom peut-être tous les dimanches matin en touillant le café évidemment c'est mon c'est mon réflexe numéro un top 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 écoute parfait est ce que tu as vu des articles qui t'ont intéressé et si oui lesquels tous m'ont intéressé nico évidemment mais on va pas parler de tous les articles aujourd'hui j'en ai sélectionné trois le point qui est important pour moi c'est celui qui parle de l'empathie qui dit que l'empathie est la qualité essentielle pour un recruteur que c'est que d'ailleurs c'est une qualité indémodable je crois c'est ce qui dit c'est ce qui est dit dans l'article et je trouve ça super important de le rappeler parce que parce que moi j'ai souvent entendu hélène tu es trop gentil avec les candidats tu es laxiste tu n'es pas assistante sociale tu n'es pas l'armée du salut des trucs un peu comme ça et je trouve ça super dommage en fait qu'on puisse pas enfin qu'on se dise que être gentil être empathique c'est pas hélène est tu là non hélène hélène n'est plus là hélène revient j'ai les mêmes à la maison à il en dirait qu'on a perdu hélène on aurait perdu hélène je pense je vais essayer de la faire on l'a définitivement perdu et ben voilà alors on parlait d'empathie moi je pose la question j'ai en backstage pierre andré et david qui patiente on va attendre juste quelques quelques secondes pour voir si hélène arrive à se reconnecter on parlait d'empathie ouais c'est ça jérémy dit trop d'empathie d'un coup c'est ça trop d'empathie d'un coup est ce que on pourrait faire venir le pierre andré tu veux parler d'empathie un pierre andré hop je te fais monter juste le temps qu'hélène revienne ok hop là bonjour pierre andré c'est un dégueulasse alors l'empathie donc ben oui alors l'empathie est ce que c'est de la gentillesse non c'est pas la gentillesse ah ouais ça c'est tranché comme réponse pourquoi pourquoi parce qu'en fait enfin je pense que l'empathie alors on pourrait dire que c'est souffrir avec si on revient mais mais pas que enfin comment dire je vois l'empathie comme effectivement la capacité d'écouter et d'écouter l'autre à l'inverse de l'antipathie enfin sympathie ouais mais en tout cas l'empathie c'est surtout effectivement de se mettre à la place de la place de l'autre là où globalement la gentillesse c'est éventuellement son très accueillant sourire ou autre mais donc c'est pas forcément enfin je mettrais pas l'aide sur le même sur le même ordre sur la même place ouais parce que l'empathie c'est moi je définirais ça en disant que c'est plus c'est la capacité de ressentir et de comprendre ce que ressent l'autre mais c'est pas on peut tout à fait comprendre ce que ressent l'autre sans pour autant l'accepter ou être d'accord avec ouais je viens pendant qu'on discute d'avoir des nouvelles d'hélène dont la box a choisi inopinément de redémarrer donc on va patienter un petit peu le temps qu'elles reviennent toi pierre andré t'as lu la newsletter je ne dis pas non tu n'as pas le droit écoute moi j'ai trouvé qu'il y avait un article hyper sympa sur les les opérateurs ah merde je te perds aïe on a tous frisé ça part en live là bon allo 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 Merci. Je suis revenu, je suis revenu, vous m'entendez, voilà, on est toujours, ouais, alors ça c'est vraiment un truc de dingue, je sais pas ce qui s'est passé, ni si on est d'ailleurs toujours en live, donc je vais me reconnecter, j'ai eu ce moment, il y a eu une coupure, je suis revenu en live à première vue, ouais, 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 on est, si, si vous, vous entendez, vous voyez, n'hésitez pas à relacer des petits commentaires, des trucs comme ça. Jérémy nous dit yes, c'est ok. Ok, alors ça c'est un truc de dingue, écoute, tu vois, on me disait que c'était la box d'Hélène qui avait décidé de redémarrer, figure-toi que moi c'est ma connexion, ma connexion Ethernet qui a sauté, donc là je suis en train de partager mon téléphone en point d'accès, donc tu vois, j'ai essayé de trouver une solution rapide, mais j'ai plus d'accès physique, donc là c'est mon portable qui fait routeur. Ouais, niveau qualité, niveau son, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? En tout cas, moi je t'entends bien. Ok, top, et bien c'est, on le disait en blaguant que ce serait un exercice un peu funky, et bien voilà, on va le faire en live, je vais juste renvoyer un message à Hélène pour savoir si elle se reconnecte, voilà, être reconnecté, reconnecté, hop, ou pas, bon. Et bien, dans tous les cas, on est là, on a déjà perdu un peu de temps, on va peut-être passer au vif du sujet, parce que, mine de rien, je trouve que c'est quand même hyper à propos par rapport à ce qu'on est en train de vivre, David, je te fais monter, hop, sur scène, parce que le thème annoncé, c'était quand même, man versus machine, et là je trouve que c'est machine one, man zero quand même, tu vois, là on s'est pris une énorme tatane, donc, où c'est human versus machine, j'ai noté. Vous êtes revenus, à un moment c'était un peu Survivor, avec tout le monde qui partait un para, mais on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Écoute, alors, bon, Pierre-André, on commence toujours par un tour de table, David, donc, on va faire Pierre-André, parce que pas beaucoup de gens le connaissent, c'est la première fois qu'il est là, donc, une petite presse rapide, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu ? Qui suis-je ? Donc, Pierre-André, sourceur, cafetier, coos, parfois, voilà, bon, pour parler très vite. Ok. Et pour le coup, pour le sujet aujourd'hui, fan de l'automatisation, de l'amélioration continue, voilà, c'est partie des sujets, et de méthodo, c'est un petit peu le sujet qu'on aimerait aborder avec David, je crois. Ok. Normalement, ce n'est pas préparé, je tiens à préciser, c'est une vraie rencontre, une rencontre au sommet entre David et Pierre-André. David, moi, en fait, j'ai discuté avec toi, on s'était eu par téléphone, mais c'est la première fois qu'on se voit pour de vrai, virtuellement. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es qui, que fais-tu, c'est quoi ton parcours ? Bon, pour le faire court et en lien avec Pierre-André. Non, 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 pas en lien avec Pierre-André, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Je suis un passionné de sourcing qui est là depuis presque une dizaine d'années maintenant. J'essaie d'explorer ça en long, en large et en travers à chaque fois que je peux. En ce moment, je suis responsable de recrutement pour une entreprise qui s'appelle Smart Head Server, qui est à Paris, et je m'amuse à sourcer, à recruter dans pas mal de pays différents. Ok. Donc, tu fais ça, tu joins la diversité culturelle aussi ? On est en plein dedans, ouais. Ok, top, top. Alors, le sujet aujourd'hui, l'homme face à la machine. Moi, je vous propose d'aborder ça en gros. Il y a trois axes, un qui est vraiment plus interne, qui est sur du travail personnel, l'autre tourné vers l'utilisation d'outils qu'on a à portée de main, et celui qui est encore une étape un peu plus loin sur l'environnement. Pierre-André, effectivement, attendez, je fais une pause, parce que, attention, guess who's back ? Non, c'est pas une chanson d'Eminem. Bim. Voilà. Écoute, Hélène, welcome back. T'as loupé l'épisode où moi aussi, j'ai perdu ma connexion. Donc, c'était plutôt sympa. Et donc là, on est en train de rentrer dans le thème de voir comment, David, typiquement, toi, t'approches le côté amélioration personnelle. Tu vois, est-ce qu'il y a des choses que tu fais, un travail sur toi, où tu t'orientes plus vers des outils, vers la modulation de ton environnement ? Alors, pas tant la partie modulation de l'environnement, mais juste pour en dire vraiment, par rapport au sujet, et rappeler une évidence peut-être avec le man versus machine, en fait, c'est jamais un ou, ou machine, c'est toujours un et, et comment on va l'utiliser. Et sur la partie efficience personnelle, en fait, il y a deux crans, il y a deux dimensions sur lesquelles je bosse et que je voulais partager, échanger avec vous. Souvent, on est sur l'automatisation avec les outils. On abandonne ainsi vite la partie cerveau et capacité cognitive humaine, en fait. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Qu'est-ce que notre cerveau est capable de faire ? Déjà maintenant, qui reste supérieur et plus rapide et plus efficient et plus pertinent que ce que font nos outils. Donc, il y a ça, sur lequel je vais aller un peu plus au détail, avec différents types de logiques qui s'appliquent là-dessus. Et deux, il y a une partie aussi qui est très proche et qui est très liée au sourcing, qui est l'attention et l'intensité que tu peux mettre quand tu pratiques cette activité, qui est plaisante en fait en soi et que je trouve dommage aussi de déléguer parfois de manière un peu excessive à des outils qui peuvent automatiser certaines étapes. Donc, du coup, aussi bien pour la partie efficience que pour la partie plaisir perso, je suis hyper, hyper sceptique. Enfin, pas sceptique, mais plutôt centré sur les fondamentaux et je fais des hyper gaffes à comment les outils vont s'intégrer pour offrir le sourcing normal. Ok. Ok. Alors, avant de rentrer dans le détail, peut-être une position par rapport à ce que vient de dire David, Pierre-André ? La position, je la partage. Je la partage dans la mesure où, effectivement, comment dire, l'automatisation n'est que, on va dire, l'extension de nous-mêmes. C'est-à-dire que, finalement, c'est parce qu'à un moment, on fait des choses qui ne sont pas forcément très drôles, qui ont intérêt à les automatiser pour se concentrer sur là où on a de la valeur ajoutée. Donc, finalement, c'est jamais, effectivement, enfin, homme contre machine, on peut le voir, effectivement, mais auquel cas, effectivement, avec le risque de se laisser soit déborder par la machine, soit, effectivement, de devenir plus bête qu'elle, parce que, pour le coup, sur une répétition de tâches un peu fastidieuse, elle sera toujours plus rapide et meilleure que nous. Et nous, de nous concentrer véritablement sur ce qui fait notre force, c'est la capacité de création, de créativité, de sens critique, qui sont des éléments vraiment, enfin, qui sont primordiaux dans nos sujets. C'est ça dont tu parlais, David, quand tu disais que l'être humain est plus rapide, enfin, le cerveau est plus rapide ou plus efficace que la machine ? Alors, il y a ça, il y a aussi d'autres éléments, mais peut-être sur la partie automatisation, il y a une règle, en fait, qu'on applique souvent quand on délègue, en fait, à l'Epresta ou que sais-je, mais qu'on peut aussi appliquer quand on délègue aux outils et donc quand on automatise, c'est automatiser que ce qu'on est capable de faire déjà manuellement, que ce qu'on comprend, en fait, déjà un peu. Et là, on peut le faire de manière, entre guillemets, mais un peu intelligente. Mais sinon, ça devient vite du mitraillage, du spam et ça peut être un peu contre-productif. Donc, c'est vraiment cette partie-là où déjà comprendre, en fait, ce qu'on recherche, entre guillemets. Et la première partie que je trouve hyper intéressante quand tu sources, c'est la recherche de définition. En fait, savoir ce que tu vas rechercher. En fait, on peut apprendre à coder, apprendre des outils, etc. Mais la première chose que je trouve hyper passionnante et intellectuellement stimulante et efficace quand tu es un sourceur, et en fait, c'est vraiment la connaissance que tu vas acquérir d'un domaine. En cherchant les synonymes, en cherchant les implications, en cherchant les liens d'équivalence, le contexte et en itérant plusieurs sources successives. Et typiquement, en faisant ça, tu t'aperçois qu'au final, ce qu'un outil peut te faire en te proposant des profils automatisés ou qui va te faire pour toi ton bouléen, ce n'est pas forcément plus pertinent parce que toi, tu es capable de rechercher avec une heure d'itération et quelques recherches successives. OK. Donc, toi, tu es plus partisan de faire tes bouléens à la main que de te servir d'un outil qui va te faire un extract d'un job desk pour te faire une requête automatisée. Carrément. Et je ne dis pas ça juste parce que je suis allergique parce que j'ai testé les deux. Et puis, c'est cool. Tu vois, ça te fait ta liste de bouléens et puis tu as les nuages de mots, etc. qui viennent. Mais en vrai, j'ai eu la chance à un moment, je ne voudrais pas de nom, de voir un peu comment c'est fait d'un point de vue backer. Notamment, les outils de matching. Et en fait, ça repose souvent sur des taxonomies qui sont créées à un instant T. Une taxonomie, en fait, c'est un nuage de mots avec des relations d'équivalence et de similarité. Et souvent, si ce n'est pas pertinent, en fait, ce cluster ou cet agrégat de mots et de concepts, tu peux très vite aboutir avec des résultats de recherche qui ne sont pas pertinents avec toi, ce que tu recherches. Du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir aussi le refaire manuellement et pour pouvoir, en fait, vraiment cibler ta recherche. D'autant que ce n'est pas si compliqué que ça. Oui. Pierre-André, comment toi, tu te positionnes par rapport à ça ? Disons qu'il est évident que science sans conscience n'est qu'une écoeurine de l'âme, on dit. Non, mais ce qui est intéressant là-dessus, et je rejoins David, parce que, comment dire, on a, en ce moment, je suis en train de faire une étude sur des sujets de data engineer. Je me suis amusé hier à lancer une boolean sur Paris, donc Paris et Kafka ou, c'est quoi, Kafka ou Spark, qui sont des frameworks et des outils de traitement de data. Scala Java, Scala ou Java, donc à chaque fois, on a soit l'un, soit l'autre, donc Spark ou Kafka et Scala ou Java et j'avais AWS parce que, globalement, je suis sur ces sujets-là. Bref, j'ai eu 5 ou 600 réponses et je me suis amusé à regarder ensuite la titrologie, on va dire, des postes. Grosso modo, j'ai 18% où j'ai du data engineer, ou non, j'ai 14% de data engineer, j'ai 18% de data scientist, ensuite, j'ai du software engineer, pourquoi, comment, c'est comme ça, j'en ai une dizaine de pourcents encore et ce qui est assez drôle, c'est que si je regarde mes 4 premiers, mes 4 premiers titres, ils ne représentent que 47% de la totalité de mes, comment dire, du livier. Ça veut dire que j'ai 53% de gens qui ont d'autres titres logiques. Donc typiquement, si je reviens sur les outils de matching où je me dis, tiens, un coup, je vais rentrer dans la babasse, cherche-moi un data engineer, ça veut dire que grosso modo, je ne vais adresser que 14% de mon vie dans le cas présent. Si tu n'as pas un matching qui est fait en face avec un match et c'est là où au moment, effectivement, on peut bien sûr avoir des algorithmes qui vont corriger ça, etc., mais enfin bon, ça devient compliqué et ça, l'être humain est capable de le faire très rapidement. Il fût juste dans un petit mind mapping et puis on y arrive en deux-deux. a besoin de sortir une armada ou autre. Parce que le problème, c'est que ce type de requête, si on veut le faire automatiser par une machine, il va falloir, on parle d'algorithmes apprenants, les algorithmes apprenants, on va les entraîner. Ça veut dire que sur chaque poste, il faudrait les entraîner. Et ça veut dire qu'il faut avoir derrière le dataset qui va bien. Et c'est des gros datasets qu'il faut. Donc un dataset est possible, mais je n'ai plus encore une minute. David, vas-y. C'est vrai que théoriquement, ce serait possible avec un feedback humain et puis des recherches qui s'automatisent et qui s'actualisent au fur et à mesure. Je n'ai pas encore connaissance d'outils qui passent de manière fiable, hélas. Et c'était intéressant pour rebondir sur ce que disait Pierre-André sur la partie de matching. Souvent, on s'aperçoit que c'est fait sur les intitulés de poste ou les skills, les compétences. Ce qu'on recherche, ressourcing, ce n'est pas juste un intitulé de poste. C'est des compétences, des résultats, des missions, des responsabilités, une adéquation à un rôle. Et ça, souvent, ça passe sur de l'implicite. qui vont se baser sur la recherche de termes explicites qui sont présents sur les profils des CV et qui sont présents sur les annonces des job desks. Mais souvent, ni les annonces ni les CV ne sont rédigés de manière complète avec tous les synonymes qui vont bien et qui permettent de faire ce matching de manière pertinente. Et du coup, aller chercher l'implicite, ce qui n'est pas dans le CV, mais ce que tu peux déduire, je ne sais pas, tiens, cette personne va la bosser dans telle boîte, je sais qu'ils utilisent tel outil, donc même s'il n'est pas cet outil sur son profil ou sur ce CV, je peux déduire que oui, il connaît cet outil ou cette méthode. Donc, ce genre d'implicite, le cerveau humain, il te le fera toujours plus rapidement qu'un outil. D'ailleurs, il y a un site qui existe dont j'ai oublié le nom, peut-être que vous vous en souvenez ou ça peut être sympa à retrouver, c'est un site qui recense les boîtes avec leur stack. Oui, sur Welcome to the Jungle, il y a une partie effectivement où tu vas avoir les stacks comme ça. Oui, mais tu as un truc plus large qui fait ça. Pour revenir là-dessus, c'est simplement un exemple tout bête, c'est chargé d'études. Le terme chargé d'études, chargé d'études chez Ipsos, c'est quelqu'un qui fait du sondage, qui fait des études de marché. Un chargé d'études chez Capgemini, par exemple, c'est probablement, certainement, quelqu'un qui est sur des études informatiques et donc qui est plutôt dans le dèvres. Enfin, vite dit, mal dit, mais pour prendre… Et pourtant, ils ont tous les deux le même intitulé de poste. Après, la complexité, c'est de trouver l'implicite dans un CV. Tu vois, typiquement, l'exercice dont tu parlais hier, Pierre-André, c'est un truc que tu ne peux pas faire à la mimine. Tu vois ? C'est-à-dire qu'à un moment, tu es 700, 800 profils, il faut arriver à les analyser rapidement. Et alors, comment vous faites là comme l'autre ? David, toi, c'est quoi tes techniques pour processer des… Honnêtement, je vais te donner un exemple concret. j'étais en train de rechercher un Integrated Marketing Manager à New York. Si j'y vais comme ça un peu à l'intuition, je me dis, tiens, c'est quelqu'un qui fait du marketing. Sauf qu'en fait, non. Ce que j'ai cherché, en fait, j'ai cherché qui faisait vraiment là-dessus ces missions-là dans les boîtes cibles, dans la partie Advertissement de la technologie. Et en fait, ces gens-là, ils ont comme type de poste Sales Enablement, Sales Strategy, enfin des trucs qui n'ont rien à voir avec mon objectif de poste. Du coup, ce que j'ai fait à la même mine, j'ai pris 20 entreprises qui sont à New York sur lesquelles je pense que j'ai un pouvoir d'attractivité intéressant à l'heure actuelle. Et j'ai vu qui a essayé de faire ça là-dessus. Donc, ouais, ça m'a pris trois heures. Mais une fois que j'ai cette liste, après, je peux me concentrer dessus de manière un peu pertinente. Et est-ce que tu utilises, tu vois, une fois que tu as cette liste pour parser les CV, tu fais quoi ? Tu fais un matching, genre multi-highlighter, comme ça, tu n'as pas à lire et puis les mots-clés que tu recherches ressortent. Comment tu fais ? Le parsing, on a la chance d'utiliser un outil qui s'appelle Lever et du coup, assez rapidement, je peux le charger son outil, partager avec l'équipe. Et ça, c'est un autre point aussi sur lequel je voulais revenir sur la partie intelligence humaine versus machine. Une fois que tu as parsé, enfin concrètement, que tu as uploadé la data sur ton ATS, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre des notes là-dessus, tu peux mettre des tags. Et les tags, on a souvent tendance à les sous-estimer, qui est fait par un humain et qu'un seul un humain à l'heure actuelle peut rechercher. Exemple concret, un truc qui est hyper basique, tu vois, c'est chercher quel est le recruteur qui a recruté sur ce type de poste par le passé. Et là, tu ne vas pas mettre mots-clés à l'intégrative marketing manager, tu vas mettre le nom du recruteur en tag et le workflow, candidat d'exister, etc. Et ça, encore une fois, c'est l'humain qu'il fait, c'est l'humain qu'il écrit et c'est un truc que tu ne peux pas en tout cas, pourquoi tu fais l'automatiser. Les tags, alors ça, c'est un vrai sujet parce que les tags, c'est comme, après, ça, c'est mon expérience, les tags, c'est le truc qui te fout un Bronx dans un ATS parce que chacun met ses tags et donc chacun s'est à peu près retrouvé s'il se souvient de ce qu'il mettait derrière les tags et pour peu que tu es deux recruteurs qui utilisent le même tag pour mettre des trucs différents derrière, tout le monde nage et là, effectivement, la machine est peut-être moins utile. Pierre-André, vas-y. Je vais se souvenir comme ça quand on en basait on va dire du CV, alors à l'époque, on avait des CV tech physiques, ça va faire rire mais ça existait et donc on avait des grandes armoires et en fait, à l'époque, dans le cabinet dans lequel j'étais, le CV passait dans les mains de tous les consultants qui mettaient en fait, il y avait une nomenclature très clairement de tags, une nomenclature, chacun mettait ce à quoi il pensait que c'était et c'était la majorité et donc, c'était assez rigide à leur départ, je me suis dit mais c'est complètement débile et en fait, non, c'était justement une façon de codifier l'information pour pouvoir la retrouver et en fait, tout l'enjeu des tags, là-dessus, il faut être quasiment, je dirais, si on décide de mettre un système de tag dans un ATS, il faut devenir, soit il y a une personne qui s'y colle et qui est responsable de ça, c'est ce qui se passe dans les entreprises sur le CRM par exemple, soit effectivement, ça devient, on va dire, au même titre qu'aujourd'hui, les commerciaux sont incentivés, y compris sur la qualité des informations qui renseignent dans le CRM, demain, on peut effectivement travailler là-dessus sur une équipe de CA, sur la qualité de l'info qui va être codifiée et renseignée. Mais pour revenir là-dessus, et c'est vrai que du coup, le cerveau humain, avant de le matching, en fait, ça veut dire finalement connaît ton marché en fait. Et on en revient finalement au premier sujet, en tout cas au début de la recherche, quand on commence la recherche parce que finalement tout se joue là-dessus, c'est à la fois sur l'intech meeting, donc sur la prise de brief et derrière sur, ok, je vais aller sourcer où ? Et quand je vais sourcer où, c'est pas dans LinkedIn, c'est quoi les boîtes qui délivrent les compétences qui m'intéressent ? Elles sont où les compétences ? Et on va voir que, moi, il y a quelques années, j'avais une recherche sur du Teradata et donc je commence, alors je tape Teradata dans l'inib, puis j'ai des retours, puis bon, j'en ai pas beaucoup. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il faut que je trouve quel est le référentiel Teradata et en fait, je voulais faire un tour sur les clients Teradata, donc Teradata, système de base de données. J'ai eu des clients, ensuite, j'avais pu me poser de questions. Je savais que chez Bouygues Telecom, par exemple, chez SFR, enfin, chez les opérateurs téléphoniques, ils étaient tous sous système Teradata. Donc là, je dirais, l'ingénieur décisionnel qui fait du décisionnel dans ces boîtes-là, a priori, il est familier avec ce système-là. J'ai pu me poser la question, est-ce que la compétence est présente sur le profil ou sur le CV ou pas ? Je sais que ça par défaut. Et ça, c'est l'implicite justement, ce dont parlait David. Alors, pour revenir un peu sur l'humain, les capacités cognitives, qu'est-ce qu'on peut travailler et comment on peut s'améliorer en tant que machine humaine ? David. C'est un sujet qui me passionne un peu parce que j'avais lu un article en fait qui disait qu'il y avait deux types d'intelligence. Une intelligence qui était liquide et en fait, tu naissais avec. Ils appellent ça le facteur G, ta capacité à résoudre des problèmes, etc. à la base du QI et dans l'article, ils disaient qu'en fait, tu ne pouvais pas bosser dessus. Et j'ai trouvé ça hyper injuste. Genre, tu n'es avec une capacité, tu ne peux pas bosser dessus, tu ne peux pas l'étendre, tu ne peux rien faire. C'est comme ça. Et j'ai fait les tests, etc. Bon, les résultats ne sont pas toujours hyper flat. Et du coup, je me suis dit tiens, je vais essayer de bosser là-dessus. Et du coup, j'ai repris des exercices de logique formelle, de calcul mentale, de mémorisation, etc. Donc, je n'ai pas refait le test depuis. Mais en fait, indirectement, ça m'a énormément aidé sur la capacité de concentration. Et il n'y a rien d'automacité et d'outil là-dessus. Mais en fait, au quotidien, la manière dont tu vas gérer tes pensées, comment tu vas te concentrer sur une activité, sur quelle durée, avec quelle intensité, ça a un impact majeur sur ta productivité. De manière concrète, comment tu travailles là-dessus ? J'ai donné un exo qui est un peu tout court. un peu bébête. Vas-y, vas-y. J'ai bien aimé faire. C'est un exercice de visualisation sur un jeu de cartes. Donc, j'avais lu ça dans un livre. Et la personne, elle te disait quand tu essaies de te souvenir, en fait, la faille, c'est que tu essaies vraiment de te souvenir des lettres, etc., des numéros. Alors qu'en fait, il faut que tu le rattaches à un environnement connu et si possible, avec des émotions. Donc, en gros, moi, j'ai visualisé mon rôle d'entrée et j'ai mis les cartes à chaque fois à côté d'un objet, d'une pièce ou quelque chose qui me ramenait quelque chose personnellement. Je ne suis jamais arrivé à me souvenir des 24 heures. Mais petit à petit, j'ai vu que j'arrivais à monter à 10, 12, 14, comme un muscle en fait que tu travailles et indirectement, ça a un effet sur l'ensemble de mon activité en fait au quotidien. Tu vois, après le problème de conduire, on me donne un prénom, c'est vrai que maintenant, je suis capable de voir un peu plus rapidement où est-ce qu'il en est, à quelle étape, etc., sans avoir besoin de taper sur ATS, etc., ce que tu veux bien, etc. Donc, je trouve ça hyper intéressant et c'est dommage qu'on ne le travaille pas davantage, même si c'est quelque chose d'hyper, qui va être un peu abstrait. Je trouve que, ouais, c'est intéressant parce que, enfin moi, je le remarque à type perso, mais effectivement, quand tu as tendance à t'appuyer sur un outil pour se souvenir à ta place, au bout d'un moment, enfin, intellectuellement, tu considères que l'info n'est pas importante puisque tu sais la retrouver et donc, ça disparaît. Et je veux-tu dire, c'est clair, c'est pas la même chose. Il y avait un autre truc que j'avais fait et puis après, je vais laisser la parole parce que je pense que je parle trop, mais j'avais fait un stage en lecture rapide qui était hyper intéressant puisqu'en fait, on nous apprenait plus à lire comme on nous avait appris mot par mot en répétant mentalement la phrase ou le mot mais à lire groupe de mots par groupe de mots en allant le plus vite possible en scannant en fait la page et mine de rien, tu t'aperçois que l'information, elle est dans ton cerveau et en fait, ça c'est un truc, bon, je ne l'ai pas maîtrisé à la fin, mais c'est un truc tout bête quand tu scannes des CV, quand tu lis pour t'essayer de lire un article, etc., tu vas beaucoup plus vite et du coup, la capacité de lecture, faire un stage de lecture rapide, je trouve ça hyper, hyper formateur et utile. Je vois Pierre-André qui donne l'in sur la lecture future. Bon, vas-y. C'est-à-dire que finalement, la lecture rapide, moi, je me suis largement entraîné, c'est bien pour, je dirais, dans l'absolu, pour Paris Match, c'est parfait effectivement et ça ne demande pas plus. Non, mais vite déroule. Oh, le clash. Oh, le clash. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, ce n'est pas des lectures qui vont demander, qui mobilisent, je m'adresse, je sais que je m'adresse à David qui est philosophe de formation. Il a posé certains livres et Pascal, en lecture rapide, ce n'est pas possible. Pour avoir une compréhension. On n'est pas de la poésie, c'est clair. C'est clair. Par contre, effectivement, un roman facile, évidemment. Et effectivement, t'as raison. Et l'entraînement, finalement, et le CV, pareillement. Effectivement, un CV, c'est a priori, on est quand même sur des lexiques qui sont quand même assez restreintes et comment, et je dirais que finalement, au bout d'un moment, tous les CV se rassemblent. Oui, sauf à tomber sur un CV où effectivement, complètement, comment dire, qui nous déroute, mais auquel cas, on se remet dedans. Mais effectivement, sans aller sur des exercices comme ça, la lecture, en fait, je pense que ce qui peut nous aider, nous, à être encore meilleurs, c'est finalement la lecture et lire sur tout, en fait, sur tous les secteurs. Mon premier stage en chasse, donc il y a une vingtaine d'années, je suis arrivé, les trois premiers jours, en fait, on m'a filé des journaux automobiles. Le cabinet était spécialisé en automobiles et j'allais travailler sur l'industrie automobile. On m'a filé des trucs. Alors, ce n'était pas AutoPlus ou Automagazine, c'était vraiment sur la partie industrielle. Mais j'ai lu des, voilà, pendant trois jours, de la revue pour me faire ma culture. Et en fait, je pense que, c'est le cerveau, en fait, là-dessus, la culture générale, c'est un vrai sujet, en fait. De toute façon, on est obligé pour chaque poste, à un moment, tu es obligé de rentrer dans l'écosystème pour le comprendre. L'inside marketing manager qui finalement est sales à New York. Mais je reviens sur ce sujet de lecture rapide parce que moi, il m'interpelle tout comme la mémorisation. Je trouve ça génial. Moi, j'ai essayé souvent de faire plus des exercices de mémorisation auxquels au final, honnêtement, je ne suis pas très, très bon du tout. Et par contre, tu vois, la lecture rapide pour les profils, typiquement LinkedIn, parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent, on voit plus des profils LinkedIn que des CV. CV, c'est que déjà, tu as quand même déjà initié un début de relation. Moi, je me sers vraiment de multi-highlighter qui, en gros, c'est un add-on sur lequel tu mets tes 5, 6, 7, 8 mots-clés et qui, quelle que soit la page sur laquelle tu es, te les highlight en couleurs. Ce qui fait que, parfois, tu as des profils qui sont compactés et qui te demandent une attention, une attention et une intensité plus forte et ça les fait ressortir. est-ce que vous utilisez, vous, des outils ou des trucs pour aller un peu plus vite ? Si je te fais un partage d'écran, tu vas avoir des outils dans tous les sens et des extensions, etc. Non, mais vas-y, si tu as une ou deux que tu utilises… J'adore OneTab et puis j'adore les bookmarklets. C'est deux trucs au quotidien, c'est des trucs qui sont hyper productifs. C'est quoi ? Tu peux expliquer vite fait ce que c'est OneTab et des bookmarklets ? Les OneTab, c'est quand tu as plusieurs emblées qui sont ouverts en simultané et sur l'emplaire, dans le sourceur, tu as plusieurs profils LinkedIn comme ça ouverts. Parfois, tu n'as pas le temps de tous les revoir. Parfois, tu as un ordi qui ne fonctionne plus, connexion Internet qui déconnecte, etc. C'est important de ne pas pouvoir perdre cette info. Avec OneTab, ça te sauvegarde ça. Tu peux faire des petits onglets sympas, mettre une note dessus et revenir après et puis mine de rien, ça t'organise aussi un petit peu ton bureau et tu as un peu moins d'onglets ouverts en simultané et tu as le processeur qui surchauffe. Et Bookmarklet, c'est quoi ? Bookmarklet, en fait, c'est un mot anglais mais en gros, moi, j'utilise beaucoup Bookmarklet concrètement avec Wikipédia et LinkedIn. En gros, tu double-clic sur nom prénom et plutôt que de faire taper le nom prénom sur LinkedIn pour retrouver le profil que tu as sur ton Gmail ou ailleurs, boum, ça va t'automatiser cette partie et ça va te faire ta recharge pour toi. De même, pour un terme, je double-clic dessus et ça va m'ouvrir la fenêtre Wikipédia et me trouver tout de suite l'article qui est dessus. Donc ça, c'est un outil d'automatisation sur le processus de la transition qui m'aide beaucoup. Ok. Et toi, Pierre-André, il y a des outils que tu utilises ? Alors, Multi-Highlighter, je l'ai, je l'utilise très, très ponctuellement. En fait, je l'utilise quand j'ai de la masse. C'est-à-dire que finalement, quand j'ai effectivement 300 profils à dépiler où je me dis, bon là, effectivement, je peux me permettre d'avoir un gros déchet, ce n'est pas gênant si je n'ai pas les mots-clés. Maintenant, si je prends la problématique avec Multi-Highlighter, c'est que typiquement, si j'ai affaire à, je ne sais pas, je vais prendre un expert Symfony, sous-entend qu'a priori, il peut être en PHP, logiquement. Si je n'ai pas l'un, alors, soit j'ai mis dans mon Multi-Highlighter les deux, mais si j'ai mis uniquement PHP parce que je cherche un développeur PHP et que la personne n'a pas mis PHP mais a juste mis Symfony, ce qui peut arriver, je passe à côté. Et c'est pour ça que finalement, la recherche par pur mot-clé, je m'en défie de manière générale. Et moi, un des outils que j'utilise pour le coup au quotidien, c'est un scrapper. Alors, j'en ai même plusieurs. Pour une chose, pour aller chercher les boîtes. En fait, moi, j'ai un process de recherche, en fait, où avant de commencer, je ne cherche pas par compétence, je cherche en général par société, par boîte. Par compétence. C'est ce qu'expliquait Noël la semaine dernière. Là-dessus, je le rejoins complètement. C'est-à-dire que je ne cherche pas un profil, un profil ne m'intéresse pas. Parce qu'un profil, la probabilité qu'il aille au goût du process, elle est très hypothétique. Alors que par contre, un vivier de profil, là, je sais que dedans, a priori, je vais avoir du monde, je vais réussir à en sortir. Du coup, c'est systématiquement de me dire, quand j'ai une problématique de sourcing, de me dire, dans quel environnement je peux aller chercher cette ressource ? Et comment je vais récupérer cette ressource ? Cette ressource, ça peut être une liste de boîtes. J'ai un truc, comment dire, David parlait de l'advertising. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un support, quelque chose où je peux avoir les boîtes qui font l'advertising programmatique, puisque c'est le sujet de sa boîte ? Ah, tiens, il y a l'IAB. Ah, tiens, je peux aller voir, là, il y a les boîtes qui sont adhérentes là-bas, par exemple, l'IAB étant l'internet advertising bureau. Là-dessus, je vais pouvoir récupérer de la data et la mouliner. Est-ce que, tiens, il n'y a pas un référent sur, par exemple, toutes les ESN, si je suis en ESN ? Ah, ben si, il y a un truc qui s'appelle le Syntec. Dans le Syntec, il y a des adhérents. Et là-dessus, il y a X milliers d'adhérents. Je vais pouvoir récupérer cette donnée et la mouliner sur ma région, etc. Enfin bref, il y a plein de façons de se dire, à un moment, comment est-ce que je peux acquérir une donnée, acquérir, je dirais, il y a des gisements et puis derrière, transformer ça. Donc une fois que j'ai fait mon gisement, mon ciblage, je vais pouvoir effectivement aller chercher du prospect de ces gisements-là. Alors, Yann ? Oui, vas-y Hélène. Je fais une toute petite parenthèse parce que là, je vous écoute, je vois comment ça s'enchaîne. Je n'étais pas là au début parce que c'est emmerdé, donc je ne sais pas ce que vous avez dit exactement au début. Mais par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, moi, il y a une question fondamentale, enfin, il y en a deux. Il y a deux questions que je me pose, c'est de me dire, à quel moment ça commence l'automatisation ? Qu'est-ce que c'est l'automatisation pour vous ? À quel moment ça commence ? C'est quoi ? Comment vous le définissez ? Enfin, à partir de quel moment on peut dire ça, je l'ai automatisé et comment on choisit quelle tâche on va automatiser ? Enfin, quand on parle de même versus machine, pour moi, il y a déjà l'idée de se dire effectivement qu'est-ce que je suis capable de faire ? Qu'est-ce que la machine peut le faire ? Quand et comment je décide que je vais le faire faire à une machine, un algo, ce que tu veux ? Et qu'est-ce que c'est exactement l'automatisation ? Pierre-André, tu parlais de scrapper. David, tu as parlé de différents outils. Alors, en fait, le scrapper, donc le scrapper, c'est un petit jeu, un petit outil qui va aller me permettre de récupérer de la donnée formatée sous une certaine forme sur Internet pour la rapatrier et la reformater sous autre chose. Concrètement, c'est une liste de sociétés, par exemple, sur Internet, je vais la récupérer pour l'amener dans un fichier Excel, tout simplement. Ça, en fait, au départ, je le faisais à la main. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à bosser, il n'y avait pas tout ça, donc je le faisais avec un crayon de papier et puis une feuille et j'écrivais. Puis après, je retapais dans Excel parce qu'à un moment, est-ce que c'est ma valeur ajoutée aujourd'hui de faire ça ? En fait, la question sur l'automatisation, systématiquement, c'est de me dire où est-ce qu'il y a ma valeur ajoutée ? Est-ce que véritablement, ça, c'est pertinent ? Est-ce que ce n'est pas chronophage ? Au sens où ça n'a aucun intérêt. C'est un truc sur lequel, à ce moment-là, je mets le cerveau sur pause et je fais autre chose. Je pense à autre chose. Je pense à mes vacances, etc. Donc, du coup, ça, effectivement, quand j'en suis là, j'ai plutôt intérêt à l'automatiser pour deux raisons. C'est d'une part pour me soulager et autre chose, c'est pour éviter les erreurs. Parce qu'au bout d'un moment, en recopiant, etc., je fais des conneries. Et on le fait systématiquement. Et c'est pareil. Alors, les trucs, moi, les premiers trucs que j'automatisais dans ma pratique, c'était les emails. Ou à un moment, je récupérais des emails, je changeais le prénom. Bonjour Bruno, bonjour machin, bonjour machin. J'avais fait des ciblages extrêmement précis, ce qui fait que la personnalisation, je disais, voilà, je m'adressais à des gens qui faisaient de la connaissance client, qui étaient donc, bref, la personnalisation, je n'avais pas besoin d'aller sur des choses très, très personnalisées, très léchées, puisqu'ils étaient tous dans le même secteur d'activité, ils faisaient tous la même chose, des études sur la connaissance client, segmentation typologie, etc. Et je leur proposais finalement un truc un peu sympa, ailleurs. Bref, ça en fait, je faisais des copiers-coller. Je faisais ça, tu fais des boulettes au bout d'un moment. Au bout d'un moment, tu appelles Régine, Michel et Micheline. Exactement. David a reçu Bonjour Sylvie et inversement, ils étaient ravis. Pour ceux qui avaient le plus d'humour, ils me disaient, c'est bien, j'ai changé de sexe. Pour les autres, je les avais perdus, donc c'est dommage. Et donc, en fait, c'est un moment, je me suis dit, mais il faut que j'automatise, je vais l'automatiser d'une part pour éviter les erreurs, parce que si j'ai un Excel bien fait, Bruno restera Bruno et Sylvie restera Sylvie. Et puis, en fait, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je peux rajouter des choses. Ça fait tant de temps que vous êtes dans la boîte et ça, je pouvais le calculer. Tiens, ça fait, vous êtes dans telle boîte, ça, je pouvais l'automatiser. Et donc, du coup, j'ai commencé à rentrer dans les temps pleins, dans les modèles qui me permettaient, effectivement, en plus d'aller sur une personnalisation beaucoup plus importante que ce que je faisais à la main. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, on automatisait les relances. Et toi, David ? Ah oui, pardon. Vas-y, je t'ai coupé. Puis voilà, et puis finalement, on commence comme ça et puis, vas-y, David. David, vas-y. Toi, c'est quoi ta définition ? C'est une super bonne question, en fait, Hélène. C'est quoi ta définition de l'automatisation ? Ça commence où ? Ça s'arrête où ? L'automatisation, pour moi, c'est un moment où tu délèges quelque chose à une main et puis on en parlait un peu au début de la presse, mais c'est vrai que tu n'étais pas connectée, du coup, Hélène. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est déléguer ce qu'on est capable soi-même de comprendre et de faire manuellement, déjà. Donc, ne pas déléguer quelque chose que toi-même, tu ne comprends pas et que tu ne sais pas déjà faire à la main, en fait, à la main. Et ensuite, pour être clair, moi, j'ai un tempérament, j'adore les outils, j'adore du cache, j'adore tester, donc en fait, je teste plein de trucs et tu as deux types d'outils. Tu as les outils où, ouais, c'est bien, ça marche un, deux jours, trois jours, ton ordi bouge tout seul, c'est cool. que j'utilise beaucoup en ce moment, si on peut parler de ça, automatisation, c'est calendrier, c'est tout bête, mais ça m'automatise les relances. Je hais toute la logistique liée à la programmation des entretiens. Maintenant, je suis recruteur à temps complet, pas juste sourceur, il faut que j'en fasse plein. Des outils comme ça, moi, ça me permet de sauvegarder de la bonne façon intellectuelle pour d'autres choses où là, je peux vraiment mettre du jus humain, entre guillemets, à fond. Procrètement, parler à des personnes qui ont plan de marché et essayer de les convaincre de me rejoindre. J'ai un souci avec le chat, mais qui s'affiche un peu en décalé. J'ai trois fenêtres de chat ouvertes, donc je passe les détails, mais il y a Lucie qui demandait dans le chat comment automatiser sans pour autant oublier le côté humain. Toi, tu ferais comment, Pierre-André ? En automatisant intelligemment, c'est-à-dire qu'en fait, le côté humain, si on prend l'exemple, parce que souvent, c'est lié à la partie email, on se dit, oui, mais finalement, on va avoir un email traspouille, pas très personnalisé ou autre. En fait, c'est réfléchir à… En fait, l'automatisation, c'est quoi ? Moi, en fait, quand j'ai commencé à automatiser, je me suis rappelé que si je faisais ça à l'étudiant, c'est du public postage. Public postage, c'était, j'avais un fichier Excel avec un nom, un prénom, un genre, etc., un monsieur, madame, etc., et je faisais ça pour ma recherche de boulot. Et je me suis dit, mais ça, ça a existé, donc je vais pouvoir le faire pour l'email. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, quand on est en sourcing sur des sujets un peu pointus, les batchs de contact, donc un batch, c'est finalement l'envoi d'email, c'est une population de 20-30 personnes maxi. Ce n'est pas non plus… Ce n'est pas 3 000 personnes. On n'est pas des emailers qui faisons de la promo. C'est vraiment 30 personnes qui sont ciblées, qui sont dans l'industrie qu'on a arrêtée. Donc, si je prends, par exemple, si j'ai une recherche dans les études de marché, je sais que globalement, les gens à qui je vais envoyer, ils sont tous dans des études, ils sont tous sur des études quantitatives parce que je me suis intéressé à ce sujet-là précisément sur ma recherche. Bref, ils ont déjà tous, on va dire, un point commun extrêmement important. Je peux leur dire et m'adresser à eux en disant, bonjour Pierre-Paul-Jacques, tu travailles en institut d'études, éventuellement, je peux même mettre le nom, ça je peux l'automatiser, faire un champ variable et mettre le nom. Et donc, progressivement, faire une personnalisation qui est hyper humaine pour le coup, on va dire. Ça veut dire quoi ? Moi, j'ai un vrai… en fait, j'y réfléchis, je t'interromps, mais une personnalisation hyper humaine, tu vois, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, on automatise, j'automatise la personnalisation, c'est de manière très concrète, je fusionne finalement un fichier Excel avec une lettre, enfin, un document, un courrier, qui m'est destiné. Et donc, en fait, j'arrive à des points de personnalisation extrême, enfin, je peux aller à l'extrême dans l'absolu, tout dépend en fait de, au départ, quand je récupère ma donnée, est-ce que je décide de me dire ? Finalement, et ça oblige à penser à son mail quand on récupère de la donnée, c'est-à-dire, je fais de l'acquisition de données, de quelles données j'ai besoin pour personnaliser. Oui, ok. David, toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça, automatisé tout en étant humain ? Et je trouve la question intéressante parce que moi, elle me pose même la question de ce que ça veut dire d'avoir un côté humain quand on parle automation. Je t'avoue que c'est un peu large, du coup, ça dépend aussi de ce qu'on met derrière les termes, mais concrètement, la partie humaine, soit la partie automatisation, pour moi, ça va vraiment avoir lieu par rapport au ciblage. Concrètement, les 15, 20, peut-être 30 personnes que tu mets dans ton batch, pourquoi tu les mets là-dedans ? Est-ce que c'est vraiment pertinent pour eux de recevoir ce message ? Est-ce que ton poste, qu'est-ce que ça va leur apporter ? En fait, on parle beaucoup, tu sais, de la tonalité, comment j'écris mon mail, etc., mais ce qui est clé pour moi sur le facteur d'ouverture, en fait, c'est le critère de pertinence. Concrètement, le poste, est-ce que c'est vraiment une opportunité de carrière ? Est-ce que tu as la boîte en ce moment d'un point de vue rémunération, avantages, émissions, techno ? Est-ce que ça fait vraiment du sens pour la personne que tu cibles ? C'est pour ça qu'on ne peut pas passer outre le fait, comme disait Pierre-André, de revoir vraiment le marché, de comprendre vraiment à qui tu t'adresses et ce que c'est le bon moment pour les rejouins. C'est là où, pour moi, il a la partie humaine. Comment tu fais pour… Ça, c'est des analyses que tu peux mener quand tu as des éléments. Sur un profil LinkedIn, tu n'as pas forcément ces éléments. Comment tu… Quel est ton art de décision dans ce cas-là, David ? En fait, sur un profil LinkedIn, tu n'as pas forcément toutes les informations et c'est d'autant plus vrai que sur… Enfin, on va y revenir sur la partie automatisation mais je ne veux pas dévié du sujet mais concrètement, souvent, quand tu utilises des outils, ils te font remonter des profils ou des CV parce qu'ils ont des mots-clés. Concrètement, ils te font remonter des beaux profils, des bons CV. En fait, les meilleures personnes sur un poste, ce n'est pas souvent et souvent, ce n'est pas forcément les gens qui ont les meilleurs CV ou les meilleurs profils. Et voire même… Enfin, moi, je peux te dire, à un moment, je bossais chez Renault, les ingénieurs, souvent, leur profil LinkedIn pour y aller pour les trouver. Et du coup, ce qui est intéressant là-dessus, c'est d'essayer de recouper des informations pas juste avec ce que tu as par rapport avec LinkedIn mais ça peut être des informations que tu as pendant le brief, ça peut être des informations que tu as sur… Quand tu googles simplement le truc par rapport à des conférences, par rapport à des events, par rapport à des sujets d'actualité mais souvent, en fait, c'est aussi des informations que tu peux avoir en discutant avec des personnes en faisant ce qu'on appelle éducateur guest. Tu vois, typiquement, il y a des profils LinkedIn qui sont un peu squelettes. Parfois, tu ne sais pas si c'est vraiment pertinent ou pas. Ce n'est pas grave, tu contactes, tu discutes avec et pendant la discussion, là, tu extraites de l'information et après, c'est clair que c'est du taf et là, tu ne peux pas l'automatiser. Toi, tu fais comment, Pierre-André ? En fait, il y a une époque, mais la même chose, c'est connaître son marché. Il y a une époque, en fait, je bossais beaucoup dans l'automobile et une mission, c'est du refroidissement par air. Je cherchais un expert de refroidissement par air sur du radiateur de bagnole. Et en fait, à un moment, c'est savoir qui, d'une part, travaille sur cette industrie, donc quels sont les équipements entiers et entre autres, il y a un équipement entier qui s'appelle Valeo. Sauf que Valeo, en fait, quand on regarde ce qu'ils font, à l'époque, c'était 70 000, ils sont bien plus aujourd'hui. Et des usines Valeo, il y en a pléthore. Donc, en fait, c'était identifier la bonne usine. Et à ce moment-là, une fois que j'avais l'usine, etc., je savais que dans cette usine, une fois de plus, je reviens sur le... Qu'il soit sur le CV ou pas, ou que ce soit sur son profil ligne ou pas, à partir du moment où il bosse dans cette usine, et je le savais par la géolocalisation, il est à côté de trois, etc., je sais qu'à côté de trois, il y a deux usines. La probabilité, j'ai une chance sur deux qu'ils bossent sur la bonne usine. Et pour peu qu'au standard, je fasse une petite vérification en disant, monsieur machin bosse bien là, je suis sûr de m'assurer que là, quand je vais le contacter par mail... C'est tes rêves que tu voulais faire tes scénarii de stagiaire ? Non, mais... Tu as les souvenirs ? En fait, c'est un moment, justement, c'est être capable aussi, l'automatisation intelligente, c'est un moment, c'est être capable aussi de débrayer, de se dire à un moment, OK, quand j'ai un vivier de 20 personnes que je suis allé chercher éventuellement en scrappant, machin et tout, enfin bref, à un moment, c'est OK, il place à l'intelligence. En fait, c'est... Là, justement, je suis en train de faire une très grosse étude sur l'engine, j'ai 4000 profils et je suis en train de les... J'ai repris... J'ai tout scrappé sur LinkedIn. Je suis en train de... Je vais proposer ça à mon client, une étude géographique. Où est-ce que sont les gisements ? Là, je suis en train de reprendre mon tableau Excel, j'ai créé une colonne à côté puis je suis en train de recodifier toute la géographie. Ça, je n'ai pas réussi à l'automatiser. Alors, je pourrais aller dans aussi Google Refine pour pouvoir éventuellement gagner un peu plus de temps. Il y a un moment sur Excel, ça me prend... Ça va me prendre une demi-heure et ça sera fait. Il y a une remarque dans le chat qui est intéressante de Valère qui dit personnaliser, c'est parler à la personne d'elle, humaniser, c'est parler avec elle. et l'automatisation permet éventuellement de bien personnaliser mais selon moi n'humanise pas la relation. Oui, effectivement, il a raison. Je trouve que c'est une bonne décision. Oui, effectivement. En fait, l'intérêt, c'est très vite, le but d'automatiser tout ça, c'est effectivement d'être très vite pour pouvoir passer à une relation et non plus à je parle, je m'exprime et puis j'attends que l'autre revienne vers moi. Notre but, c'est d'engager. Ah, tout à fait. c'est de les avoir au téléphone, au moins au téléphone. Je rajoute juste l'extension que partage Jérémy, il parle de texte Blaze qui, si ma mémoire est bonne, est un snippet globalement donc tu tapes, tu pré-tapes ton texte, tu fais une combinaison de touches et ça te raffiche un paragraphe. Exactement. C'est ça. Exactement. David, qu'est-ce que tu penses de la définition de Valère ? Attends. T'étais sur autre chose. J'étais parti dans ma tête sur autre chose. Alors, où étais-tu David ? J'étais parti sur autre chose, j'étais parti sur la partie concentration, j'étais reparti dessus. Ah, mais t'en étais où ? Vas-y, on est agile. En fait, là, on était sur le sujet human versus machine et on parlait de la partie automatisation et comment finalement le cerveau humain, il peut reconnaître des patterns, etc. comment dire, les algos de matching ne pourront pas le faire. Et la deuxième idée que je voulais partager et sur laquelle je voulais échanger avec vous, c'est, un, je pense que c'est plus efficient pour un sourceur de rester effectivement manuellement avec quelques searches itératives et surtout, c'est plus plaisant de continuer à le faire aussi manuellement. C'est-à-dire qu'à un moment, je sais qu'en source, moi, je reçois plein, plein, plein de messages de prestataires qui me disent ouais, je vais automatiser ton sourcing parce que ça en détend et du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose. Mais en fait, à un certain moment, le sourcing, c'est une des rares activités en RH et en recrutement sur lequel tu peux avoir un feedback rapide sur l'efficacité de ton action, sur lequel tu peux te concentrer vraiment à fond parce que les tâches sont répétitives, tu peux faire des A-B testing, etc. Et trois, c'est une activité sur laquelle tu perçois aussi assez rapidement ton amélioration. Tu sais très bien quand tu passes de 10, 15, 30% de taux d'ouverture, etc. Et du coup, assez rapidement, je crois que c'était le nom de famille imprononçable, c'est un psychologue qui s'appelle Mickaël, enfin, vous regardez, c'est celui qui a bossé sur l'état psychologique, le flow. et en fait, ça, c'est un état qui est hyper plaisant en fait. C'est quoi le flow ? Le flow, c'est un état de concentration où globalement, tu es capable de faire en deux jours ce que tu fais normalement en une semaine. En gros, c'est un état de concentration intense, tu t'absorpes sur ton activité, tu en retires en fait une satisfaction aussi intense et tu vois le gain que tu fais en termes d'efficacité. Ça s'écrit comment, David ? Je vais juste mettre ça dans le chat pour que les gens puissent suivre. C'est flow comme le flow en anglais quoi. Ouais, désolé, dans l'anglais, je ne vois pas trop comment ça se fait en français. Ok. Ok. Non, je mets. Et donc, en gros, ça, c'est un état de concentration avancé, c'est une forme de méditation. C'est un peu gros californien dit comme ça, mais en fait, c'est juste une manière d'apporter ce qu'on fait. C'est au quotidien en fait. Moi, je suis un pas de sourcing à la base, mais je ne l'étais pas au début. Au début, comme toujours, ça embêtant, tu charpes de mots etc., c'est usant, c'est pénible, mais au bout d'un moment, quand tu es vraiment absorbé dans ton activité de sourcing, c'est hyper, enfin, c'est prenant quoi. Tu t'absorbes dessus et en même temps, c'est écoutasse. Et ça, je trouve que c'est important aussi de le rappeler. Ouais. Et toi, Pierre-André, quand tu sources, tu t'absentes aussi ou pas ? Je m'absente. Effectivement, non, mais c'est vrai que c'est des états de concentration assez importants. Ça dépend, ça dépend de mes humeurs. Soit je mets du métal et auquel cas, c'est parce que je t'attane. Sinon, effectivement, des musiques plutôt à la Hans Zimmer ou autre qui permettent effectivement d'être dans un état effectivement de concentration quand c'est complexe, effectivement, ça peut aider. après, je pense que oui, le sourcing est quelque chose d'assez amusant au sens, c'est très ludique, c'est-à-dire que parce que c'est trouver, trouver, se dire finalement, essayer de trouver l'aiguille dans la boîte de foin. Oui, Charlie. Et oui, donc, ça peut effectivement nous permettre de nous absenter. Je trouve ça assez marrant quand même le fait de rapprocher, tu vois, un moment quand même de faire le lien entre se dire qu'on est en train de sourcer, donc on est en train de passer presque en mode pilote automatique avec des, comment dire, des habitudes, des grilles de lecture, d'analyse, de profil, de recherche, d'information et de rapprocher ça d'un espèce d'état méditatif. Méditatif, quand on dit méditatif, moi, je pense tout de suite à la personne dans nos gars assis en tailleur en fermant les yeux et évidemment, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est plus compliqué. Sourcer les yeux fermés, c'est chaud quand même. En fait, c'est un état de conscience. Tu es dans un état de conscience. Alors, est-ce qu'on va atteindre le point pleine conscience, sourcer en pleine conscience ? Pourquoi pas ? Moi, je médite beaucoup en courant. C'est marrant parce que finalement, c'est une activité au contraire où on est très mobile et c'est des moments où effectivement, en me concentrant parce qu'il y a une concentration importante sur un sujet, un tendon, un muscle, un machin ou autre. Non, mais c'est une façon d'arriver effectivement à la méditation. et je pense qu'on peut en sourcing, c'est pareil. Tu trouves que tu médites ou voilà, tu es dans un état méditatif, pas la jambe derrière la tête, mais quand tu sources ? Alors, pour revenir sur un truc beaucoup plus prosaïque, tu vois, quand on est recruteur, en fait, globalement, tu as tellement d'activités qui te tombent dessus à gérer, que ce soit les entretiens, les projets, etc. et souvent, on se dit qu'on n'a pas assez de temps pour sourcing. On essaie de se bloquer du temps sur son calendrier, mais il y a toujours des requêtes qui arrivent à gauche, à droite, etc. Et au final, tu termines ta journée, tu te dis, ah ben tiens, moi j'ai pu passer 15 minutes dessus, demain je ferai mieux, sauf que demain, ce n'est pas forcément le cas. Et du coup, la seule manière que moi, j'ai trouvé pour avoir cette discipline, c'est vraiment de me forcer, entre guillemets, au moment où je me sens que je suis vraiment absorbé par l'activité et ensuite, je mets tout le reste après. C'est vraiment une histoire de chaque jour, d'essayer d'atteindre un peu un niveau d'activité où tu sens que tu es un peu absorbé ou pris par le truc. Et là, tu vois que tu peux accomplir en beaucoup moins de temps que tu en avais anticipé initialement sur ton agenda, la tâche que tu voulais, trouver des personnes, etc. Et c'est vraiment, comment dire, plus qu'un état méditatif, c'est plutôt pour moi un moyen de contrôler ton agenda. Ça marche aussi. Hélène, tu voulais réagir sur l'état méditatif dans le sourcing ? Un petit peu, oui, parce qu'en fait, c'est ce que, là, les discussions qu'on est en train d'avoir me font penser au fait que dans les échanges que j'ai avec des recruteurs depuis un an, il y en a beaucoup qui me disent que le fait d'être en télétravail, d'être à la maison, ça a changé aussi leur rapport au sourcing parce que quand tu es au bureau et notamment quand tu es en open space, que tu as du monde autour de toi, que le téléphone sonne, que les autres font du bruit, etc., cet état de pleine conscience est plus difficile à avoir et certaines personnes m'ont dit le fait d'être à la maison, ça m'a fait prendre conscience que j'ai besoin de rentrer dans un certain état, en tout cas dans une capacité à être vraiment pleinement disponible dans ce que je suis en train de faire et que dans ces cas, je peux être efficace et juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais Pierre-André sur le fait que le sourcing, c'est… on peut trouver ça sympa, amusant, marrant, voilà. Il y en a d'autres qui ne trouvent ça pas cool du tout et le fait d'avoir ce moment de concentration et de se dire ok, là, vraiment, pendant une heure, je ne vais faire que ça ou pendant deux heures, je ne vais faire que ça et de pouvoir se dire ok, je ne me fixe pas forcément de résultats précis mais en tout cas, pendant une heure, deux heures, d'être vraiment là-dessus, je pense que ça aide aussi à voir ce qu'on est capable de faire, à peut-être dépasser certains a priori et peut-être à y prendre un peu plus de plaisir que quand tu le subis et que tu essayes de le caser pendant 15 minutes entre deux entretiens ou comme disait David, à un moment dans ta journée de recruteur où tu es hyper sollicité partout et où tu vas essayer de le caser. Donc, sans dire que c'est… Enfin, je ne sais pas s'il faut parler d'état méditatif ou de concentration extrême ou peu importe, mais je pense que l'idée, c'est d'essayer de trouver un moment où tu vas vraiment pouvoir t'accorder pleinement à ça. Peu importe après que tu écoutes de la musique, du métal, peu importe. Peu importe, mais ça, c'est la bouteille. Tu as raison, tu as raison. Pierre-André, c'est vrai que ça demande effectivement, mais c'est le fait d'un moment de pouvoir effectivement se consacrer qu'à ça. Parce qu'effectivement, il y a un moment… Pourtant, on ne fait pas des choses très compliquées, on ne sait pas non plus… On n'est pas en train de redémontrer la loi de la réactivité. Mais pour autant, effectivement, il y a des étapes. En fait, c'est un travail très séquentiel où on a une information, on la traite, on voit ce qu'on en fait, elle est pertinente ou pas, etc. Enfin bref, on a toute cette séquence et effectivement, quand on a interrompu, patatras, il faut repartir à zéro en se disant je ne sais plus où j'en suis. Et c'est extrêmement… Mais les comptables ont certainement ça aussi à l'époque. Les devs, ça me fait vraiment penser, la discussion qu'on a me fait vraiment penser à des discussions que j'ai avec des collègues de promos qui sont devs et qui disent c'est le vrai souci, c'est que tu commences à coder, tu te lances, tu rentres dans ta bulle et tu as un mec qui vient te taper sur l'épaule, tu as un pop-up, un machin et c'est hyper perturbant. Tu as juste envie de dire mais tais-toi, dégage, je ne suis pas là. Et pendant une heure, tu m'oublies, sauf si la baraque brûle, là tu me tapes sur l'épaule, sinon laisse-moi bosser. Parce que c'est perturbant de casser ton rythme, de re-rentrer dedans et il y a une perte d'énergie et d'intensité que tu peux mettre à force de coupure dans la tâche que tu es en train de mener. Ça m'amène à une question, c'est comment tu travailles ? Est-ce que vous avez des techniques pour travailler justement cette réserve d'énergie ? Tu vois, d'intensité, de résilience ou d'adaptabilité qu'on peut injecter dans l'effort qu'on est en train de faire ? J'ai essayé de me renseigner, c'est marrant, j'ai essayé de me renseigner là-dessus en fait parce que quand j'ai essayé de creuser un peu les articles académiques dessus, en fait, ils disaient que la capacité d'attention c'est comme un réservoir et en fait, elle se vide au fur et à mesure de tes activités. Et typiquement, tu as des activités du genre réseaux sociaux, Twitter, etc., qui absorbent avec les likes, etc., en termes de dopamine, énormément d'attention. Et du coup, essayer d'être vraiment vigilant à ce à quoi tu exposes ton attention en fait, puisque c'est un réservoir, ce n'est pas illimité. Et deux, un autre truc qui est un peu difficile pour moi en ce moment, mais malgré tout, c'est important, c'est le sommeil. En fait, une vraie bonne nuit de sommeil, honnêtement, c'est un impact énorme. Toi, donc, tes deux trucs, c'est t'exposer le moins, enfin, t'exposer le moins inutilement possible à des trucs type réseaux sociaux, Twitter, Facebook, trucs à la noix qui vont t'aspirer un peu de concentration. Et bon, après, bien sûr, de faire une bonne nuit de sommeil, ça te permet d'arriver avec un réservoir plein. Encore une fois, ce n'est pas vos quatre sériens, il n'y a rien de révolution. ce n'est pas vos quatre sériens, c'est le fait d'un moment de tomber dans le rabbit hole, de rester sur LinkedIn. Surtout sur les réseaux sociaux, en fait, en tant que sourceur, on est énormément dessus aussi pour notre activité. Et du coup, à un moment, il faut faire, c'est un choix, tu vois, est-ce que ça t'apporte plus que ça t'en coûte ? Et là, j'ai fait un peu à 360, je me suis retiré de plusieurs réseaux pour voir comment ça se passait, etc. Et au final, ça se passe à la limite mieux, tu vois. C'est vrai qu'à un moment, c'est aussi hyper utile. Moi, ça m'a été hyper utile pour apprendre des trucs, faire mon réseau, etc. et il faut, au moment où tu as ton choix et ça, c'est une décision personnelle. Toi, Pierre-André ? Alors, moi, j'ai un truc de l'attention, donc en fait, j'ai des capacités de concentration qui, à la fois, peuvent être très importantes, c'est-à-dire que quand ça m'intéresse, je peux me concentrer pendant des heures et à la fois, dès que j'ai un peu de fatigue, c'est très compliqué. Du coup, en fait, selon les cas, j'ai des stratégies où je vais partitionner, c'est-à-dire que je vais faire, je vais dire, ok, là, je me concentre pendant 20 minutes, donc je débranche tout. Je n'ai pas de notification sur mon téléphone, je n'ai pas tout ça. c'est des trucs bébêtes, mais pour vraiment faire le vide, je mets un petit fond musical et en général, tout un truc calme. Et en fait, alors, je reviens sur la course à pied, mais parce que c'est, bon, d'une part, c'est un truc, je passe quand même, j'y passe entre 4 et 6 heures par semaine, donc c'est important. Mais en fait, j'ai appris aussi à justement me focaliser sur des choses à visualiser parce que quand je suis en course longue distance, il y a des fois, ça ne va pas parce que le corps est épuisé, enfin le cerveau, le cerveau commence à dire à un moment, qu'est-ce que tu fais ? Là, ça fait des heures plus court et ce serait peut-être bien que tu t'arrêtes. Et donc, c'est comment est-ce qu'on restaure, comment est-ce qu'on, comment dire, on twist ça pour pouvoir effectivement continuer à avancer. Et donc, c'est, comment dire, c'est la capacité effectivement à se concentrer sur des petites choses et à focaliser son attention et puis à un moment, c'est bon, la bulle s'installe et on peut y aller. Mais donc, c'est cette capacité à un moment, effectivement, c'est méditatif. Effectivement, on revient là-dessus. Alors, juste pour le timing, on a bien glissé au début et là, il est 14h15, donc le rideau n'est pas tirant, on a encore une quarantaine, mais le troquet va fermer les amis bientôt quand même. Il y a des gens qui vont retourner bosser. Un petit mot de la fin, David, Pierre-André, ou un petit mot de la fin en ouverture. David, allez, David, je te sens observateur. Vas-y. Mot de la fin, en fait, je crois qu'il y a des commentaires là-dessus. Je vais mettre le lien vers deux articles que j'ai trouvé hyper intéressant sur le sujet, en fait, sur la partie capacité cognitive purement humaine, en fait, que tu utilises en sourcing et que tu ne peux pas déléguer à un outil. Je pense, il y a 86 slides, etc., donc c'est un peu poussé, mais je pense qu'honnêtement, ça vaut le coup de le lire si vous voulez approfondir le sujet, donc je vais mettre ça sur la partie commentaire. Ok, ok, top. Pierre-André ? Non, j'ai vu passer un moment à une question disant finalement, selon les profils, l'automatisation, peut-elle varier selon l'environnement ou où on recrute et le type de profil recruté ? J'aurais envie de dire, oui, il y a une nécessaire adaptation, une fois de plus, c'est le cerveau qui doit avoir le dessus, ce n'est pas la machine, ce n'est pas nos outils. Les outils, ça en ce moment, je suis en train d'écrire comment je source sur Meetup et je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai automatisé, mais on va revenir sur, au départ, l'automatisation, ça n'est ni plus ni moins que reproduire ce que l'on fait naturellement. Donc, j'ai un nom, par exemple, typiquement, je parle là-dessus, je dis, voilà, j'obtiens un nom, je vais le googliser. Pour voir ce qu'il y a, est-ce que je peux trouver comme empreinte numérique. Et ça, une fois que je sais bien le faire, je sais le décrire quelque part et je sais le documenter, c'est ce qu'on fait dans une usine quand on veut automatiser un processus, on le décrit, on décrit toutes les tâches. Et à ce moment-là, on va dire, ok, maintenant, ensuite, on va trouver la machine qui va faire ça, etc. C'est pareil pour nous. Alors, ensuite, aujourd'hui, il y a plein d'outils no code qui ne nécessitent plus en plus d'être développeur, donc il suffit juste de s'y intéresser. Ça demande des petites prises en main, d'une heure, etc. Apparemment, ça vaut le coup d'en investir là-dessus pour se dire, ok, je vais être autonome là-dessus, je vais gagner du temps. Donc, c'est toujours se dire, souvent, on nous promet, l'IA, Gavine faisait l'état à un moment d'une IA sur un outil pour sourcer. Une fois de plus, compte tenu de ce qu'on a dit précédemment, l'IA est une superbe extension, c'est-à-dire que ça va être véritablement pour nous et pour les sourceurs, s'il y a un cerveau derrière, quelque chose qui va être top, mais avant d'avoir, on va dire, le Terminator, il y a du boulot. Ça fait quelques années, Skynet, ce n'est pas pour demain. C'est un mot de là, tu aurais dû le garder là, Skynet, ce n'est pas pour demain, bim. Là, tu as une bonne punch. Vas-y, continue, tu es allé enchaîner. Mais voilà, et donc, pour le moment, on est sur des IA qui sont très faibles, elles vont surtout permettre de se caler et d'aller attaquer des viviers de 4000 personnes. On peut aujourd'hui se dire, je prends un groupe meet-up et en deux heures, j'ai identifié les 30 personnes intéressantes là-dedans. Ça, avant, à la mine, ça prenait un temps carré. Et on ne le faisait pas parce qu'effectivement, c'était trop long. Aujourd'hui, bien processé, on peut le faire. Hélène, pareil, un petit mot. C'est un peu un résumé de ce qui vient d'être dit, mais c'est pour ça que c'était important de repréciser, pour moi, ce que c'est l'automatisation et ce qu'on en attend. Parce que, si tu redonnes les définitions et si tu réfléchis vraiment à ce que tu veux faire, c'est exactement ce que vient de dire Pierre-André, c'est de dire, je vais déjà te découvrir ce que je veux faire. Il faut que moi-même, je sache vraiment ce que j'ai envie de faire. Et David le disait aussi tout à l'heure, il faut déjà savoir faire un truc avant de vouloir l'automatiser. Et en fait, moi, j'échange beaucoup avec des recruteurs qui cherchent l'outil magique, le truc qui va tout faire à leur place, etc. Et je dis toujours que cet outil, il n'existe pas. Si, il existe, c'est ton cerveau. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est un beau mot de la fin, l'outil magique, c'est ton cerveau. Et Terminator, ce n'est pas demain. Je pense que c'est plutôt rassurant. Par contre, ce qui sera la semaine prochaine, c'est LinkedIn et les recruteurs. LinkedIn comme levier d'influence pour faire du social selling. Et comment, enfin, voilà une analyse un peu de comment les recruteurs utilisent LinkedIn. Ce sera avec Mick Adams, le premier belge qui viendra s'exprimer. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner à vos activités tranquillement. Merci David, merci Pierre-André, merci Hélène. C'était un kiff d'être là avec vous. Je vous dis tous la semaine prochaine ou plus tard. Salut. 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 Salut.